L'invisibilité sociale, que j'appelle aussi le mode fantôme social, c'est le fait d'être transparent socialement. C'est-à-dire que quand on est quelque part dans un environnement social, je dirais peu importe l'environnement social ou quasiment, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, ça ne change pas grand-chose. Je vous donne quelques exemples concrets, puisque j'étais moi-même dans ce cas-là pendant les 20 premières années de ma vie. Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, à la récréation, je restais toujours avec un groupe de personnes de ma classe, mais je disais rien. Et donc, voilà, j'étais transparent socialement. Que je sois là ou je ne sois pas là, ça ne changeait rien. Pareil, quand j'étais dans des soirées du cadre plutôt familial, voire amical, je ne disais rien du tout. Quand me demandait quelque chose, quand quelqu'un essayait de me demander quelque chose ou de me donner la parole, je devenais rapidement tout rouge. Et j'essayais, en fait, j'essayais de rendre la parole le plus rapidement possible. Et de temps en temps, il y avait certaines personnes qui venaient me voir en me disant « Ça va ? T'es sûr que ça va ? T'es pas fatigué ? T'es pas malade ? » Vous voyez l'idée. Et donc, finalement, on pourrait dire que ce mode fantôme social, c'est un espèce de mélange entre une nature introvertie, de la timidité, une certaine réserve sociale, un manque d'estime de soi, et aussi un manque de compétence sociale, plus la peur d'être jugé. Alors, un cocktail qui est différent pour chaque personne, mais qui mène finalement plus ou moins à un même résultat, ce mode fantôme social. Alors, comment faire pour en sortir ? Si, évidemment, vous voulez en sortir, si jamais vous le vivez bien, pourquoi pas ? Alors, à ce moment-là, pas de problème. Mais si vous le vivez mal et que vous voulez en sortir, je vais vous donner quelques éléments dans cette vidéo pour pouvoir en sortir. Premier élément, c'est le fait de travailler votre valeur sociale. Encore une fois, la valeur sociale dans les dynamiques sociales, dans le cadre des dynamiques sociales, donc des interactions sociales, c'est vraiment la base. On va dire que c'est votre espèce de pouvoir d'attraction sociale. Donc, je ne vais pas revenir sur le sujet de qu'est-ce que c'est la valeur sociale. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Si vous voulez beaucoup plus de détails par rapport à ça, tout simplement, il y a une formation, vous pouvez la trouver dans la description, qui est gratuite, qui s'appelle Dynamique sociale décodée. Toute la première partie est consacrée à la valeur sociale. Pour illustrer ça, prenons juste un exemple, prenons quelqu'un de très enthousiaste. Vous savez, la personne qui voit les choses du bon côté, la personne qui est énergique, la personne qui, dès qu'elle est là, on ne sait pas pourquoi, mais on sent que ça va mieux. On sent qu'il y a une meilleure vibe. On a aussi parfois l'impression que nos problèmes qu'on avait juste avant sont moins importants. Moi, je connais des gens comme ça et quand ils sont là, ils vont me dire par exemple quelque chose du genre « Allez, ne t'inquiète pas, ça va aller ». Et juste ça, juste par leur vibe, je me dis « Bah ouais, en fait, ça va aller. » Voilà, ça va aller. Évidemment, ce type de personne que je viens de vous décrire, on a beaucoup plus envie d'avoir ce type de personne autour de nous plutôt que quelqu'un où quand on va avoir un problème, cette personne va nous dire « Quoi, t'as un problème ? » « Mais mince, c'est une catastrophe. Comment tu vas faire ? Comment on va faire ? On ne va pas s'en sortir ? » Et qui va commencer à spreader un petit peu, diffuser de l'inquiétude. Dans les deux exemples que je vous ai donnés, une personne démontre de la haute valeur sociale, une autre personne démontre de la basse valeur sociale. Deuxième chose, c'est le fait de passer en mode actif social. C'est-à-dire d'être présent. C'est-à-dire de participer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mode actif social, c'est avant tout un état d'esprit. Même si aujourd'hui, vous ne savez pas forcément quoi dire, même si aujourd'hui, vous n'avez pas forcément toutes les compétences sociales nécessaires pour maintenir la conversation, pour socialiser, pour être super à l'aise quand vous parlez aux autres, c'est normal. Mais c'est avant tout une idée, un état d'esprit, un engagement de se dire « Ok, je vais arriver et je vais commencer à essayer de participer. Je vais être là, je vais être présent, je ne vais pas être dans ma tête en train de penser à autre chose. Je vais être dans le moment social et je vais m'investir dans ce moment social. » C'est ça, le mode actif social. Et donc, quelque part, ça veut dire ne plus admettre d'être passif. Troisième chose, commencer à développer un lifestyle social. Parce qu'en dehors de vos cercles sociaux actuels, famille, peut-être amis, peut-être professionnels, c'est aussi sortir de ce mode fantôme social, c'est aussi développer ses compétences sociales et c'est aussi commencer à introduire du social dans sa vie. Donc, commencer à développer ce lifestyle social. Donc, participer à des nouvelles activités, rencontrer des nouvelles personnes, ça va vous obliger à progresser socialement. Quatrième chose au niveau des compétences sociales, misez avant tout sur la sociabilité et même, je dirais, la sociabilité de base, c'est-à-dire être capable d'aller parler à quelqu'un, de faire une micro-conversation, de mettre un petit peu une bonne vibe dans la conversation et de le répéter, de le répéter, de le répéter, de le répéter encore jusqu'à ce que ça devienne naturel. Cinquième chose aussi vraiment importante, c'est le fait de travailler votre vie, améliorer là. Vraiment, et ça, je vous le dis, puisqu'on est dans une chaîne où la base de cette chaîne, c'est l'amélioration de sa vie. Moi, ça a été énorme à quel point ça m'a aidé, très certainement parce que c'est quelque chose qui relève aussi la valeur sociale, ça m'a aidé de commencer vraiment à travailler ma vie, à avoir des objectifs de vie, à ne plus me laisser aller dans ma vie. Ça a aussi transformé ma vie sociale parce que, voilà, quand on sort quelque part du lot, je veux dire, on sort de la masse, on sort de la plupart des gens qui laissent aller leur vie, qu'on commence à travailler sa vie, à avoir des objectifs, à s'investir là-dessus quelque part. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est attirant socialement pour les autres. Et enfin, dernière chose, ne vous jugez pas, ne soyez pas trop dur avec vous, vous allez essayer, vous allez faire des erreurs. Il y a aussi des gens qui ne seront pas sympas avec vous. Vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le social, c'est aussi des circonstances, c'est des êtres humains qu'on a en face de nous. Et voilà, il y a des choses où il y a des gens qui vont vous voir et qui ne vont directement pas vous aimer. Et vous ne savez pas pourquoi. Donc, il faut aussi admettre cette partie-là. Il faut admettre qu'il y a pas mal de facteurs qui sont aléatoires et il ne faut pas trop se juger. C'est-à-dire que voilà, quand il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, il ne faut pas commencer forcément à se dire mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Il faut être, voilà, se dire que tout le monde ne va pas nous aimer. Il faut être cool avec soi-même en général, pas trop juger, essayer d'avoir des objectifs, de travailler sur ses objectifs, d'avancer, mais ne pas être trop dur avec soi-même. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous ne l'avez plus loin, vous avez, comme je vous dis, la formation dynamique sociale gratuite décodée dans la description. Je vous laisse regarder ça. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.